La différence entre l'empathie, la sympathie et la gentillesse. Je vais prendre une image toute simple. Imaginez que vous avez un ami qui tombe dans un trou et il vous appelle parce qu'il est au fond de son trou et qu'il ne peut pas sortir tout seul. Dans la sympathie, vous allez tomber au fond du trou avec lui. Vous allez le rejoindre parce que c'est votre ami. Et alors, vous êtes à deux au fond du trou. Alors, c'est sympa pour lui parce qu'il n'est plus tout seul, mais en même temps, il n'arrive pas à s'en sortir. L'empathie, vous allez jeter une corde pour que votre ami puisse sortir du trou. C'est-à-dire que vous ne descendez pas avec lui, vous restez à l'extérieur, mais vous l'aidez à en sortir en lui tendant une corde. Alors, dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi ? Par exemple, quand vous êtes à un mariage, vous êtes dans la sympathie parce que vous vibrez tous de cette émotion de joie. À la place des démarriés. Et vous allez faire des choses croquignolesques comme la danse des canards éventuellement. Mais on est dans cette émotion de joie que l'on partage. Évidemment que vous n'allez pas dire, vous asseoir à table en disant, « Waouh, alors vous vous mariez, c'est chouette, c'est intéressant ? » « Oui, je comprends, vous êtes heureux. » Non, bien sûr que vous allez être partagé l'émotion. Dans l'éducation, l'idée n'est pas d'être dans la sympathie, c'est-à-dire finalement de prendre la même émotion que votre enfant, mais d'être dans l'empathie. C'est-à-dire, je comprends l'émotion qui te traverse, mais moi, je vais rester à l'extérieur et je vais t'aider à traverser cette émotion-là. Par exemple, quand vous avez un enfant qui rentre le soir, qui est énervé parce qu'il s'est disputé avec un copain, et puis qu'il a plein de devoirs, et puis qu'il se sent débordé, et puis qu'en fin de compte, ça explose, ça explose, alors vous seriez dans la sympathie si vous explosiez avec votre enfant. Et Dieu sait que ça nous arrive parce que c'est tellement compliqué. Alors on explose tous, on est tous énervés, on se fâche, etc. Alors, eh bien oui, on est tous au fond du trou et ça va être bien compliqué de s'en sortir. L'idée qui serait optimale, ce serait de pouvoir dire, « Ouais, je comprends qu'effectivement, là, tu te sens débordé, ça fait comme un truc, là, tu ne sais pas comment faire ce soir, et puis tu as eu une journée difficile. » Quand vous faites ça, vous êtes dans l'empathie, c'est-à-dire que vous ne vous collez pas à l'émotion de votre enfant, vous êtes à l'extérieur, vous mettez des mots dessus, et vous l'aidez en fait à sortir de son émotion. Maintenant, la gentillesse, ce serait quoi ? Eh bien, c'est que justement, quand on voit nos enfants souffrir, avoir mal, avoir peur, eh bien, on n'a pas envie. Nous, les parents, on voudrait leur éviter toute la douleur et toute la souffrance du monde, alors on voudrait faire à leur place. C'est-à-dire qu'ils oublient leur sac, eh bien, je vais aller les chercher. Ils sont tristes parce qu'ils se sont fait larguer et je vais essayer de les consoler. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement, comme dans l'empathie, dire « Waouh, c'est vrai que c'est difficile en fait, parce que tu l'aimais vraiment beaucoup ce garçon. » Non, je vais essayer de le consoler en disant « Mais tu sais, et puis c'est comme si, et puis finalement il n'était pas si terrible, et puis moi son anana, voilà, et puis tu en trouveras un autre. » C'est-à-dire que je vais essayer, en fait, de le consoler. Je vais faire à sa place ou je vais le consoler. Vous savez, en fait, les Québécois, ils ont une jolie expression pour ça, quand on est dans la gentillesse. Ils nous disent qu'on est des « curling parents ». C'est-à-dire que, vous savez, ce jeu de curling, c'est un jeu où on brosse la glace devant le palais pour que le palais puisse aller dans le but. Comme ça, il n'y a pas une poussière. Ça glisse tout seul, OK ? Et nous, on voudrait ça pour nos enfants, que ça glisse tout seul. Mais nos enfants, ils ont besoin d'être confrontés à la douleur, à la souffrance, à la difficulté, à la frustration, parce que c'est comme ça, la vie. Donc l'idée n'est pas de dire « On va leur inventer de la douleur et de la frustration ». Non, c'est la vie, elle est comme ça. Ils ont besoin de parents dans l'empathie, qui vont simplement les soutenir avec amour. Mais sans gentillesse, peut-être même ça pourrait vous paraître bizarre que je dise ça. Mais non, parce que vos enfants, ils ont besoin de devenir forts. Donc ils n'ont pas besoin de parents qui fassent à leur place. Ils n'ont pas besoin de parents qui les consolent. Ils ont besoin de parents qui leur ouvrent les bras, qui soient dans la compréhension, qui soient dans l'accompagnement, OK ? Sans faire à leur place, sans conseils. Simplement, je suis là, OK ? Pour t'accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada